alors je lance l'enregistrement et on est bon ? on va passer en direct je ne maîtrise pas alors partagez dans le journal yes c'est en train de se créer attention il y a un écho il y a quelqu'un qui n'a pas bien coupé son micro alors hop lancez le direct toc c'est en train de charger ça y est normalement nous sommes en direct bonjour à tous bienvenue sur la remise de prix citoyen du département de l'Essonne alors aujourd'hui on a plusieurs intervenants et plusieurs lauréats du projet enfin plusieurs porteurs de projet du prix citoyen de l'Essonne je me présente moi je suis Émilie Pochet de Ouidou Ouidou c'est une plateforme de projet pour les 13-30 ans qui accompagne les jeunes dans leurs projets et aussi les partenaires dans le déploiement de leurs dispositifs et c'est dans ce cadre là qu'on avance avec le département de l'Essonne je laisse tout de suite la parole à Madame Rigaud Bonjour à tous ravie d'être avec vous aujourd'hui pour la troisième remise de prix du prix citoyen alors c'est une grande fierté pour moi d'avoir ce temps alors on a dû s'adapter bien évidemment puisque on ne peut pas le faire en présentiel mais bon on doit s'adapter on le fait de bon cœur parce que c'est un sujet qui est important pour nous et c'est un événement important que nous avons souhaité maintenir alors le conseil départemental depuis 2015 a fait de la citoyenneté son fer de lance et parmi toutes les actions liées à la citoyenneté que porte notamment mon collègue Alexandre Touzé il y a le prix citoyen qui est vraiment très axé sur la jeunesse et que j'ai le plaisir de porter puisqu'il a pour objectif de pouvoir mettre en lumière et accompagner l'engagement de la jeunesse essonienne avec des initiatives individuelles ou des initiatives collectives et on va le voir ce soir ensemble des jeunes qui ont envie de mener des projets pour leurs concitoyens alors ce soir c'est un partenariat avec Wido qui accompagne également les projets des jeunes et qui nous a permis de poursuivre et de renforcer cet élan souhaité et je tenais à vous remercier sincèrement pour cette initiative et ce partenariat alors à la naissance du prix citoyen en plus de la volonté de challenger les jeunes sur leur capacité à s'engager à créer on a aussi misé sur la création d'outils par les jeunes et pour les jeunes puisqu'en fait il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour la jeunesse que des jeunes eux-mêmes alors les projets de la première et de la deuxième édition du prix citoyen continuent de circuler d'être diffusés mais au-delà du prix des sujets portés qui amènent à réfléchir on souhaitait aussi montrer que les jeunes sont mobilisés qu'ils ont une conscience citoyenne et qu'ils sont en capacité de relever les défis de la société d'aujourd'hui et de demain alors Socrate disait que rien n'est trop difficile pour la jeunesse et pour cette troisième édition je pense que les jeunes essoniens l'ont bien montré sachant que l'épidémie de la Covid-19 n'a épargné personne et donc je suis très heureuse de constater que cela n'a pas empêché ou diminué la capacité de création de nos jeunes alors c'est avec beaucoup de plaisir que je préside ce prix aujourd'hui je voulais remercier l'ensemble des participants des porteurs de projets ceux qui ont été primés et qui sont avec nous ce soir mais aussi ceux qui ont joué le jeu et qui n'ont pas été retenus les structures qui les ont accompagnées et puis je le disais tout à l'heure notre partenaire je voulais remercier le travail formidable qui a été fait par les services départementaux de la citoyenneté et de la jeunesse je remercie également les membres du jury qui m'ont accompagnée dans cette aventure Alexandre Touzé mon collègue vice-président en charge notamment des questions de citoyenneté et de prévention monsieur M.Bolge directeur jeunesse sport lien social et associatif à Villebon-sur-Yvette et monsieur Boncalves responsable jeunesse à Cerny je voulais vous assurer que tous les projets ont été très appréciés tranchés n'a pas été simples et pour autant il a fallu le faire je vais donc laisser la parole à Alexandre Touzé avant que nous puissions entendre les services départementaux et Sophie bonsoir à toutes et à tous je voulais vraiment remercier les candidats et les candidats parce que j'étais très surpris par la diversité des sujets la manière dont vous les avez abordés parfois de manière poétique parfois de manière déconnectée parfois avec gravité parfois avec légèreté et cette diversité du traitement de la citoyenneté était très appréciée par le jury on a eu une approche j'allais dire au-là de la citoyenneté qui était très culturelle et je voulais vous en féliciter toutes et tous alors vous savez il y a un très beau livre d'un sociologue qui s'appelle Jérôme Fourquet qui parle de l'archipel français c'est-à-dire cette tentation qu'à notre pays se diviser en îlots où chacun au fond ne parle qu'à ses semblables qu'à ceux qui ont la même religion la même nationalité la même communauté le même parcours la même identité socio-professionnelle la jeunesse aujourd'hui essénienne a monté que vous n'êtes pas dans cette logique d'archipel ou en tout cas que vous sachez vous affranchir de la mer et créer des ponts et pour ça je voulais vous remercier toutes et tous donc merci beaucoup aux candidats merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation qu'elle soit les membres du jury l'administration départementale vraiment un grand merci parce que c'est un beau visage de la jeunesse essénienne et avec Sophie nous avons en partage cette volonté justement de montrer les choses qui vont bien les belles choses les belles réalisations de la jeunesse pour casser un peu cette image fausse qui transparaît dans trop de médias voilà félicitations à toutes et à tous et très bonne soirée merci beaucoup monsieur Tuzé c'est maintenant madame Henebel qui va nous dire un petit mot alors bonjour à tous je me joie en remerciement qui viennent d'être prononcés pour les porteurs de projets effectivement cette année est encore une très belle année de prix citoyen avec des projets qui nous font vraiment plaisir à regarder et que Marie-Ange Serra qui a eu en charge d'éplucher tout ça et Nathalie Perroquer également on a eu vraiment beaucoup de plaisir à regarder tous les projets et à les faire découvrir aux membres du jury alors cette année donc le prix citoyen s'est déroulé donc du 28 avril au 31 octobre où les jeunes ont pu déposer leurs projets trois thèmes le harcèlement scolaire la santé un droit pour tous et l'engagement bien évidemment qui est le fil conducteur de l'ensemble des actions qu'on mène maintenant depuis 2016 quelques critères administratifs tout de même déjà il fallait être essonniens avoir entre 16 et 25 ans la politique jeunesse du département s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans un seul projet par jeune et avoir une action terminée ou du moins en cours de réalisation pour nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments en fait pour apprécier le projet sur aujourd'hui comment nous on a pu les apprécier comment on a pu les analyser déjà il y avait vraiment le côté implication citoyenne et solidaire des jeunes qu'on regardait le souci aussi de sensibiliser le public c'était vraiment être tourné vers les autres et d'avoir envie de porter un message pour ses concitoyens qu'ils soient jeunes d'ailleurs ou pour l'ensemble des essoniens avoir peut-être aussi une originalité une qualité aussi dans les produits qui ont été proposés et utiliser des produits qui facilitent la réutilisation en fait des supports on a très à coeur aujourd'hui d'avoir des propositions à faire à nos partenaires quand ils nous disent ben voilà on souhaite intervenir sur telle thématique le harcèlement par exemple on souhaite de pouvoir introduire notre sujet de manière un peu originale et donc voilà d'avoir des supports qui restent qu'on peut exploiter qu'on peut notamment diffuser dans les collèges le département il y a la compétence des collèges on a vraiment à coeur d'avoir des outils qu'on puisse réexploiter derrière donc voilà donc cette année en effet on a eu sur tous nos thèmes des projets proposés et on a hâte aujourd'hui de pouvoir faire partager le bonheur qu'on a eu de découvrir tout ça avec tout le monde et encore merci à Ouidou de nous permettre justement de rendre cette diffusion entièrement entièrement publique et merci aux membres du jury et à nos élus de nous suivre dans cette belle aventure merci beaucoup alors moi je voulais faire un petit mot pour remercier tous les membres du jury normalement on va avoir une slide est-ce que Charles tu peux partager l'écran voilà voilà donc un grand merci pour votre implication normalement on va voir les noms juste après voilà de tous ceux qui ont du coup sélectionné et élu vos beaux projets donc un grand merci aux élus aux personnes qui travaillent aussi au département de l'Essonne au service jeunesse de Villebon-sur-Yvette et également au service jeunesse de Cerny voilà maintenant je vais laisser la parole à monsieur Boge qui va présenter les lauréats dans la catégorie harcèlement bonsoir à tous donc effectivement Amadoune Boge je suis directeur jeunesse sport bien social et associatif au sein de la mairie de Villebon-sur-Yvette je suis également animateur d'un réseau d'acteurs jeunesse sur l'agglomération Paris-Saclay c'est un réseau qui est piloté par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne alors avant de présenter les projets dans la catégorie harcèlement je voulais remercier le conseil départemental de l'Essonne pour nous avoir fait participer à ce jury et pour nous avoir et je voulais remercier aussi l'ensemble des jeunes qui ont proposé des projets parce qu'effectivement comme ça a été dit auparavant ce sont des projets de grande qualité et je voulais remercier aussi bien sûr l'ensemble des structures et des adultes qui ont accompagné ces projets-là alors dans la catégorie harcèlement il y a trois projets qui ont été retenus donc deux vidéos que nous allons voir juste après et un projet d'application qui s'appelle Cocon et qui a été proposé par le jeune Quentin qui est de Quincy sous Sénard alors les deux vidéos que nous allons voir juste après donc la première s'appelle Chambre Noire qui a été réalisée par Camille Talbot et qui a été accompagnée par l'association Diversité et la deuxième vidéo qui s'appelle Amour caché par des jeunes de Corbeil-Essonne et donc qui a été accompagnée par la maison des jeunes de Corbeil la maison de quartier de Corbeil-Centre et l'association Passerelle Jeunes Actifs voilà donc je pense qu'on peut voir les vidéos désormais donc avec Chambre Noire pour commencer Je vais te faire pleurer sale victime T'es moche suceuse fragile sale merde reviens j'en ai pas fini avec toi salope Doré sale merde Derrière un écran les mots ne sont pas faits d'encre mais ils resteront à jamais ancrés Tes paroles ne sont pas que des paroles de Corbeil-Centre de Corbeil-Centre de Corbeil-Centre je vais te faire pleurer suceuse je vais t'humilier tu vas pleurer barrette sale merde sale grosse pute sale merde je vais t'humilier sale merde détresse peur solitude faire pleurer de Corbeil-Centre faites de Corbeil-Centre déjeuner le pinceau de Corbeil-Centre oi à à à OLL à à à merci beaucoup Camille pour cette vidéo on passe maintenant à la vidéo d'amour caché oh le mytho je t'ai vu avec ta corrige tu es tombé tu es dans le mytho toi là tu es dans le monteur toi c'est délicat je ne sais pas comment te le dire tu viens de se connait depuis longtemps tu sais très bien tu peux tout me dire c'est ce qu'il y a il faut vraiment que ça reste en entrevue ouais non t'inquiète il n'y a pas de problème ça me fait peur ça va ouais ça va ça va je me lance je crois que j'ai une attirance vers quelqu'un c'est tout ? ouais ça n'est rien du tout ça allez dis moi c'est qui ? je la connais ? pas vraiment je la connais pas ? elle est pas dans le lycée ? je suis attiré par Dylan Dylan ? Dylan ouais ouais non t'inquiète comme la chine ma chine y'a con je fais quoi là ? je fais quoi là ? tu vas pas leur pouvez fastener les gars je vont lui faire pipi mais t'es bizarre toi frère c'est pas COLONN c'est lui mais comment ça ensuite ? mais comment ça ensuite ? mais qu'il y a une pédale là ? un gai j'sais pas quoi frère c'est vrai là ? et que j'te fais un diarabre dans les yeux dans les yeux là C'est vraiment la discussion, ok ? Oh les gars s'il vous plaît, les gars c'est pas le moment ! Les gars c'est pas le moment ! Les filles en braille, les gars ! Au studio ! Les filles ! Putain ! Je sais pas, j'ai peur que nous, j'ai besoin de faire la foule. Ah, les filles va ! Merci beaucoup toute l'équipe d'Amour Caché pour votre vidéo. Je laisse maintenant la parole à Madame Rigaud qui va annoncer les louréats. Bien, alors on n'aura pas les roulements de tambour. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats que nous avons arbitrés puisque le premier prix a été décerné à Chambre Noire, réalisé par Camille Talbot. Félicitations ! Merci. Je crois que du coup la parole est à Camille. Effectivement, d'accord, d'accord. Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Camille Talbot, j'ai 18 ans et je suis actuellement dans une école de communication à Paris, dans la branche créative. J'ai réalisé le projet Chambre Noire qui dénonce le harcèlement. J'ai représenté une étape dans la vie d'une victime d'harcèlement, notamment lorsqu'elle se retrouve seule dans sa chambre et repense à toutes les choses qui lui ont été faites. J'ai mis en scène un cauchemar qui refait surface le soir, le moment où le silence émettre des lieux et que la chambre devient noire laissant place au tourment. Je vais parler un petit peu de la composition de l'univers du court-métrage. J'ai composé un mur avec des phrases qui sont souvent adressées aux victimes et qui personnellement ont aussi été adressées à une période de ma vie. Pour remplir l'espace entre ces mots, j'ai découpé des yeux dans des magazines pour symboliser les méchants regards et les bouches pour les paroles, car on peut aussi bien se sentir blessé par des mots que par des expressions de visage ou encore des gestes. J'ai également constitué une couverture en feuilles de magazine pour se rappeler qu'on se retrouve dans un cauchemar et que la couette du lit d'origine dans laquelle se trouve la victime est transformée, comme un parallèle entre le monde réel et le cauchemar. Et la peinture sur mes mains symbolise l'encre qui coule, car même si c'est parfois du harcèlement, les mots restent des mots et ils restent ancrés en celui qui les reçoit. Donc à travers cette vidéo, j'ai voulu faire comprendre la souffrance des victimes à cause des attaques de leurs harceleurs, en essayant de mettre en avant les différents types d'harcèlement pour dénoncer les actes et ouvrir les esprits. J'ai voulu présenter les faits de manière assez choquante. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger, car il faut en parler pour s'en sortir. Donc j'ai réalisé cette vidéo seule, mais en partenariat avec l'association Diversité, dans laquelle je suis bénévole, maintenant vice-secrétaire. C'est une association non lucrative engagée dans l'accessibilité pour tous à la culture. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon projet vous a plu, parce qu'il m'a vraiment tenu à cœur. Merci beaucoup Camille. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Bosch qui va nous annoncer le deuxième prix. Le jury a décidé d'attribuer le deuxième prix au projet Amour Caché des jeunes de Corbeil-Essonne, avec la maison des jeunes, la maison de quartier du centre de Corbeil-Essonne et l'association Passerelle Jeunes Actifs. Alors les jeunes d'Amour Caché, on vous laisse la parole ? Et un grand bravo ! Bonjour, je me présente, Bekiro Rose. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier mon animateur et Monsieur Walid Bukouba, qui nous a incités à faire ce projet. Parce que plus jeune, j'ai été avec mon surpoids, j'ai vécu ce genre de choses, ce qui m'a fait réfléchir, etc. Et quand il nous a parlé de ça, ça m'a fait penser à ma jeunesse, etc. Donc je tiens tout d'abord à le remercier. Et voilà, ça a été très très difficile. Ça va ? 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 On va voir comment on est là ? On a fait une question, je crois. Céden de l'équipe peut reprendre la parole ? Excusez-moi, pardon, c'est juste que j'ai été touché par mes émotions. Voilà, on a parlé au harcèlement sur l'homophobie, etc. Parce que c'est une chose qui se produit souvent, je pense, dans les lycées, etc. Et on n'en parle pas assez ? On n'en parle pas assez, etc. Et on a pensé parler de l'homophobie, ça serait très très intéressant. On a eu l'aide aussi de l'association Pastel Jeune, active, qui nous a beaucoup aidé dans ce projet-là. Et c'est bon, c'est ce qu'on a déjà. Merci beaucoup de nous avoir donné cette parole. Eh bien, merci à vous pour votre travail et votre projet qui a beaucoup plu au jury. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. C'est bon, on vous entend. Oui, donc, je me présente. Moi, c'est Walid. Je suis responsable de la structure jeune du centre-ville à Corbeisson. Donc, j'ai vu votre appel à projet et j'ai incité, enfin pas vraiment incité, mais donc mis en projet ce jeune envers ces jeunes. Donc, j'aurais pu parler du projet et du coup, vous étiez partant pour ce projet harcèlement. Comme c'est un sujet qui fait beaucoup de débats aujourd'hui. Notamment, on voit un peu partout dans le terrain, la réalité, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, l'homophobie aussi, elle est très aussi partie dans les quartiers. Surtout, les quartiers sensibles. On n'en parle pas souvent, mais un jeune de quartiers sensibles qui vit des moments très difficiles. Et de plus de ça, rajouter que c'est un homophobe. Enfin voilà, c'est un peu très, très difficile pour lui. Donc, on a tenu à apporter ce projet-là et le mettre en valeur. Et par la suite, le diffuser dans les différents établissements du département. Notamment, nous avons rencontré le chef d'établissement du collège Champmer. Pour une fois finalisé, que notre projet soit mis à contribution au niveau de l'établissement. Pour qu'il soit visualisé au niveau de tous les jeunes présents dans l'établissement. Voilà. Et je tenais aussi à un grand bravo à la Chambre Noire, à Camille notamment. Qui a fait un très beau, un très beau court-métrage. Donc, bravo à Camille et toute son équipe. Et je tenais aussi à remercier l'association Faciales Jeunes Actifs. Qui nous a vraiment aidés, qui nous a aiguillés vers ce projet. Notamment pour la mise en place des scènes, le tournage, etc. Parce que les jeunes qui étaient sur ce projet-là n'avaient pas essentiellement les outils pour faire ce projet-là. Et du coup, l'association nous a bien aidés et merci à eux. Voilà. Et bien sûr, merci au Conseil départemental de nous offrir ce projet. Pour qu'on puisse s'exprimer un peu. Parce que c'est vrai que la parole des jeunes n'est pas souvent entendue. Mais ils ont fait ce projet-là et ils arrivent à s'exprimer, à dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire. Et à travers ce court-métrage qu'ils ont réalisé, ça a été une facilité pour eux pour pouvoir s'exprimer. Et voilà. Et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Monsieur Bache, je vous relaisse la parole. Le jury a souhaité récompenser un troisième projet d'un prix coup de cœur pour le projet COCON de Quentin Chéniot. Bonjour à tous. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir sélectionné. Ça fait très plaisir. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai fait ce projet avant d'expliquer les détails. En fait, je me suis rendu compte il y a quelques mois que le harcèlement scolaire, il a un impact beaucoup plus dur et durable que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, on a des adultes qui ont une confiance totalement détruite, même 20, 15, 20 ans plus tard. C'est pas rare que ça débouche sur de l'anxiété sociale et vraiment l'incapacité à se construire. Donc, j'essaie de comprendre un petit peu les émotions que suscitait le harcèlement et qu'est-ce que je peux faire moi personnellement pour aider et agir de manière à ce que d'autres gens puissent aussi aider parce que je suis l'endroit de le seul à vouloir le faire. Du coup, j'ai identifié en gros que ces victimes de harcèlement scolaire souffraient beaucoup de solitude, évidemment. Ils sont souvent très isolés et ont peu de contact avec les autres, donc c'est déjà très dur. La honte aussi, parce que le plus terrible, c'est que ces gens-là pensent être responsables de leur situation. Et enfin, la peur, souvent la peur des représailles et simplement des coups aussi dans lesquels il est plus grave. Du coup, l'idée que j'ai eue, c'est surtout de réduire la solitude en connectant ces élèves harcelés avec d'autres élèves harcelés. Donc, peut-être anonymement s'ils le désirent, parce que je pense qu'on peut libérer sa parole en parlant à d'autres gens de notre âge et qui vivent à peu près les mêmes choses. Il y a aussi une autre dimension, c'est vraiment de recevoir des conseils, parce que ça peut être compliqué d'aller parler à des responsables éducatifs de ces problèmes directement. Donc, j'ai essayé de permettre la création de trois représentants dans chaque cadre autour de l'élève. Donc, un cadre familial, c'est-à-dire qu'en fait, l'élève va pouvoir parler avec des parents d'autres élèves qui ont été harcelés directement pour leur demander comment gérer ça avec leur famille, etc. Et ça peut aussi fonctionner pour les parents d'élèves qui ne comprennent pas leur enfant. Ils peuvent parler dans ce cas-là avec d'autres enfants harcelés pour essayer de mieux se comprendre. Il y a aussi un cadre juridique dans lesquels un élève se sent en danger. Il peut parler avec des juristes, des policiers aussi, pour avoir des conseils sur quels sont les recours judiciaires à faire, la protection, etc. Parce que le harcèlement est quand même sanctionné de 7500 euros d'amende et trois ans de prison. Donc, peu de gens le savent, mais ce sont des informations qui sont à connaître. Et enfin, un cadre éducatif, évidemment. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir parler avec des CPE, des surveillants ou des professeurs pour savoir quelle est la marche à suivre dans un contexte scolaire. Donc, ça ne suffit pas forcément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi rajouté une sorte de manuel comment agir contre le harcèlement scolaire, avec également un numéro vert où on peut appeler directement dans l'application. Et enfin, je vais finir en parlant de la sortie. Donc, le projet est terminé officiellement. J'ai fini le développement et actuellement en cours de validation sur Google Play et l'App Store. Et ça pourra en gérer entre deux à trois semaines tant que les développeurs étudient le code pour voir s'il n'y a pas de virus, etc. Donc, ça devrait sortir d'ici Noël, sinon à la fin de l'année ou plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Bravo. Alors, maintenant, je vais laisser la parole. Donc, déjà, félicitations, petit récap, du coup, des grands gagnants pour la catégorie harcèlement scolaire. On a donc Chambre Noire en première place, Amour Caché en deuxième et le prix de cœur est décerné à cocon. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Goncalves. Pardon, Emilie. Juste une petite chose pour préciser qu'on aura donc une diffusion des deux courts-métrages et que par rapport à cocon, on essaiera du coup d'accompagner Quentin dans le déploiement de son application parce que c'est un très bel outil également qu'on a voulu récompenser avec le prix coup de cœur. Monsieur Goncalves, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, une fois de plus. Donc, voilà, moi, je me présente. Je suis le responsable du service jeunesse de Cerny, une petite ville charmante du Sud-Essonne. Et je suis amené à vous annoncer les lauréats de cette catégorie santé. Donc, nous avons Saint-Clauréat, nous avons le projet Muco qui provient d'Angerville, notamment, j'essaie de trouver les noms, excusez-moi, de Ouidad. Donc, nous avons aussi un tu-pollu, nous ramassons un projet provenant de Morangis par Lorine. Nous avons aussi Florian qui nous proposait un projet autour du volet inclusif sport pour tous. Nous avions même pour eux de Adam qui vient de Verrière-le-Buisson et je termine en retrouvant le dernier projet qui est le bloc de Lola qui provient de divers endroits de l'Essonne puisque ça provient à la fois d'Angerville et d'Evry-Courcouronne. Donc, c'est Hilarie, Ruth-Emmanuel et Nelly qui nous présentaient ce projet, le bloc de Lola. Voilà pour les lauréats de la catégorie santé. Naturellement, je vous remercie tous de votre investissement et je vous félicite pour tout ça. On va pouvoir commencer à regarder les vidéos. On va commencer par la vidéo de Muco, du projet Muco. Sous-titrage ST' 501 Depuis Trousseau, je déclenche le plan Marshall. Là, je rentre en guerre, mais j'ai Grégory pour maréchal. En sourcil de grève mise sur les statantes. C'est comme si j'affrontais un tsunami sous une tente. Raider la pente depuis certains manquent à l'appel. Une montagne de peine, je la descends en rappel. À bout de souffle, y'a pas de remède dans la genèse. Condamné aux adieux à l'aube de ma jeunesse. Je fais ce rêve un peu fou de m'évader par fusée. Remporter le marathon de Paris, les veilles perfusées. Accuser Muco, viscidose à perpétuité. Je ferai le tour du monde jusqu'à l'overglo, s'en va tuiter. J'sais pas chanter, moi. J'écris des rimes au Kilo. Mon chef d'orchestre sera la Vénus de Milo. Si dans ce milieu de rocker, faut percer dans l'son, là. Muco, un appât sur la pointe d'un hameçon. Pour se transformer en flacon d'élixir le poison. J'défoncerai toutes les portes avec l'audace de Danton. Ma plume éclore aux côtés de celle de Dante. Et j'lève mon verre à la tienne, santé. Une apnée à ciel ouvert, à temps plein. Ça s'déclenche au pire moment, quand j'm'y attends pas. En quête du second souffle, ça m'fait l'effet d'un attentat. Du vibranium dans mes poumons, j'me soigne au Wakanda. J'confesse ma peine sur les ricochets du piano. Et j'combat ma plaie avec la force d'un agneau. Emmenez-moi en hélico, loin d'ma Muco. Loin des paillettes, j'embrasse Marine Alex et Ludo. J'essuie les moqueries d'autrui, bien que tout se paie. Face à l'épreuve, résiste comme l'Egypte et ses displays. Appuie sur play, rembobine, viens faire le tour d'la ville. Mon objectif, impacter l'monde avant la fin du film. La vie de Chaka infile le temps d'un saut dans l'vide. Depuis j'choigne l'incendie d'mon cœur avec un seau vide. La Muco me guide, elle m'attire comme un aimant. Que serait ma vie sans professeur, Annick Clément ? L'éclat d'un diamant dans les yeux sans mascara, chouille. Parait pas d'mascara, le Cardass sera mon carré. Contre-vent, c'est marée, elle me détruit, c'est sans pluie. Mais j'persévère car y'a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Portant malsain, c'est désastreux. Sompéternel et la crise d'asthme. Même si l'espoir, la Muco casse. J'entends mon lion rugir dans les astres. Portant malsain, c'est désastreux. Sompéternel et la crise d'asthme. Même si l'espoir, la Muco casse. J'entends mon lion rugir dans les astres. Portant malsain, c'est désastreux. Portant malsain c'est désastreux S'empéternel et la crise d'asthme Même si l'espoir la muco casse creux J'entends mon lion rugir dans les astres Portant malsain c'est désastreux S'empéternel et la crise d'asthme Même si l'espoir la muco casse creux J'entends mon lion rugir dans les astres Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à ma famille de m'avoir fait naître Parce que sinon je serais pas dans le clip Oh mon dieu Peu importe ce qui te passe tu t'arrêtes pas Même si tu tombes, tu te relèves, tu continues ok ? Allez va le temps là, t'es dans ton monde Lâche pas, lâche pas, lâche pas Accélère C'est parti ! Je suis parti ! C'est parti ! merci beaucoup l'équipe Nico ça y est, le clip Nico est enfin terminé écoute, lâche rien t'es une battante et prends ce projet comme un espoir éternel surtout n'abandonne jamais prends soin de toi surtout coucou ma petite Maëlys c'était pour te faire plein de gros bisous on est tout coeur avec toi et je regrette pas d'avoir fait le projet avec toi, je suis très contente allez, je t'aime fort coucou maëlys, j'étais tout le temps de faire ta connaissance d'avoir fait ce projet avec toi, d'avoir appris à te connaître reste courageuse, reste dessus et surtout garde le sourire on était tous motivés, moi j'ai pris du coeur à faire ça, et du coup voilà si t'as besoin de nous, on est toujours là salut à tous, c'est Koustoph en direct du studio, grosse grosse force à toi Reda et à tous les jeunes de la ville d'Angerville et gros soutien à Maëlys, on ensemble ça bouge pas salut Maëlys, c'est Kolo t'as toute ma force, je suis tout coeur avec toi, si t'as besoin de moi, n'hésite surtout pas et je te fais plein de bisous ma copine Maëlys, c'est Atik force à toi, gros bisous ma copine on est ensemble je te fais plein de bisous bravo à toute l'équipe Monko pour cette belle vidéo on va regarder maintenant la vidéo de même pour eux on va regarder maintenant la vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci à tous pour vos vidéos. je laisse maintenant la parole à madame Rigaud merci alors là encore pas de roulement de tambour j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons deux ex-echo pour le premier prix les deux ex-echo sont donc même pour eux et Muco félicitations à vous pour ces deux belles vidéos qui nous ont beaucoup touchés je pense qu'on va d'abord laisser s'exprimer les lauréats avant de parler du troisième prix exactement on va laisser Adam prendre la parole du projet même pour eux bonsoir à tous est-ce que tout le monde entend ? un petit signe ? ok cool alors bon bah merci merci pour encore une fois cette année proposer le prix citoyen malgré la crise alors du coup je me présente Adam de Hou je suis directeur adjoint de la structure jeunesse de Sous-les-Chartreux alors il faut savoir qu'en 2018 et en 2019 j'ai participé au prix citoyen avec du coup la structure jeunesse je l'ai fait avec les jeunes du coup on a participé sur le harcèlement scolaire ainsi que la fracture numérique où on a été primé les années précédentes et du coup cette année vu que notre structure elle est fermée on a préféré ne pas y participer du coup je l'ai fait quand même de mon côté j'étais confiné chez moi et j'ai regardé sur internet oh bah il y a de prix citoyen cette année bon bah je vais tenter j'ai regardé les différents thèmes proposés et j'ai choisi la santé un bon pour tous c'est un thème sur lequel j'étais pas forcément à l'aise je savais pas trop vers quoi me diriger mais après de fil en aiguë je me suis renseigné sur les nouveaux polluants Covid on appelle ça comme ça du coup c'est tout ce qui est gants, masques qu'on jette par terre qui se retrouvent tôt ou tard dans la mer et du coup qui tuent des vies qui tuent des animaux marins qui tuent des animaux terrestres qui les handicap et du coup c'est vraiment pour sensibiliser les gens à ne pas jeter les masques par terre ou du moins à couper les les élastiques avant de les jeter parce que du coup comme vous l'avez compris ça nous sauve nous ça nous protège mais en parallèle ça affecte toute la population de la mer toute la faune et toute la flore aussi parce que ça pollue et du coup voilà franchement ça m'a vraiment tenu à coeur je tiens à féliciter tout le monde tous ceux qui ont participé cette année tous ceux qui ont eu du temps ainsi que le département de l'Essan et voilà franchement merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir merci beaucoup Adam on va donc laisser parler maintenant Ouïdade du projet MUCO vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui bonjour à tous je m'appelle Ouïdade je suis en terminale j'ai 17 ans et j'habite en Genville alors cette année on a décidé de présenter notre projet sur le thème de la santé l'année dernière on avait déjà participé sur le thème du harcèlement et on avait gagné le premier prix cette année on se représente avec le projet MUCO si on a décidé de faire ce projet c'est parce que dans notre ville on a une petite fille qui s'appelle Maëlys qui est atteinte de la mycoviscidose alors c'est une maladie des poumons assez grave et Maëlys elle est atteinte de cette maladie on voulait en parler parce que c'est une maladie rare mais qui attend de plus en plus de personnes Maëlys elle a été greffée le 2 décembre 2018 donc aujourd'hui elle a des nouveaux poumons mais il y a quand même parfois des complications et voilà on voulait parler vraiment de cette maladie parce que ça nous tenait à cœur pour elle on a eu la chance d'avoir deux clipmakers assez connus des réalisateurs de Atik le nouveau rappeur je ne sais pas si vous connaissez je pense que vous connaissez et on a eu la chance de les avoir avec nous on a eu la chance aussi de travailler avec la compagnie Maria Mendy dans le 78 c'est des danseurs professionnels comme vous avez pu voir sur la vidéo tout ça grâce à notre modélateur jeunesse Reda qui avait beaucoup de contacts du coup on a pu monter tout ça tous ensemble pour Maëlys pour l'aider à surmonter sa maladie parce que c'est difficile tout seul de vivre avec ça et voilà on a fait ça tous ensemble pour l'aider je voulais aussi remercier Malorie parce qu'elle a donné de son temps et elle a produit on a produit tous ensemble quelque chose d'incroyable pour nous et on vous remercie de nous avoir donné le premier prix et voilà merci beaucoup je voulais juste en profiter pour prendre la parole rapidement Maëlys aujourd'hui elle est hospitalisée à Necker donc on voulait lui faire un coucou et j'espère qu'elle nous entend et qu'elle regarde ce qui se passe voilà merci beaucoup merci à vous tous et encore bravo je laisse la parole à monsieur Gmcalves qui va annoncer la suite toujours dans cette catégorie santé donc le troisième prix revient au projet toujours sans roulement de tambour le bloc de Lola donc félicitations à Nelly à Ruth Emmanuel et à Hilary pour leur travail et leur investissement très bien joué troisième prix je vous laisse la parole du coup pour vous présenter et en dire un petit peu plus sur votre projet bon du coup bonjour à tous et à toutes je me présente je m'appelle Emmanuel je voulais d'abord dire un grand bravo à tous ceux qui se sont présentés et qui et qui ont pris le temps de mener à bien un projet et bien sûr un très grand bravo aux deux lauréats dans notre catégorie avec de très très jolis projets et sinon pour notre projet à nous c'est un projet que j'ai réalisé avec Nelly et Hilary qui sont mes deux collègues à la FEB où on fait notre service civique cette année et il nous tenait à coeur en fait de parler d'un projet sur la santé en lien avec les réseaux sociaux parce que comme vous le savez tous ici on est sur Zoom en ce moment nous sommes sur un réseau social nous les utilisons au quotidien etc et on a remarqué que ça a impacté énormément nos vies surtout les jeunes la plupart du temps et ça nous tenait à coeur de mettre en place un projet qui parle de ça du coup ça se verra sûrement mais l'héroïne de notre projet qui s'appelle Manon est une jeune à qui on a souhaité ne pas forcément donner d'âge pour que tout le monde puisse s'y retrouver qui se fait influencer un petit peu par les réseaux sociaux et par tout ce qu'elle y voit et le message que nous voulions faire passer avec notre projet c'est de rappeler aux jeunes et aux moins jeunes que certes on a l'impression que les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie et qu'il y a un immense fossé entre eux et nous mais que la limite peut être très fine entre le réel et ce qui se passe sur les réseaux sociaux et nous voulions rappeler à tous ce qu'il ne faut pas oublier que c'est de notre santé d'être aimé avant tout merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel est-ce que d'autres personnes de votre équipe souhaitaient parler dans l'idée c'était Emmanuel qui avait c'était comment dire qui avait un résumé tout ce qu'il fallait et j'ai rien à ajouter mais en tout cas du coup merci et bravo à tous ceux qui ont gagné tous ceux qui ont participé au projet bravo encore je relaisse la parole à monsieur Concalves encore pour la suite donc déjà je reprends la parole assez rapidement du coup nous avons donc nous avons le jury naturellement le jury a aussi décidé de décerner un prix coup de coeur pour cette catégorie santé et donc sa grande gagnante est Inès avec nom aux incivilités voilà donc un prix coup de coeur qui est décerné dans cette catégorie santé bravo bonjour à tous bonsoir à tous donc merci pour avoir élu mon projet dans cette catégorie donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir c'est une affiche du coup que j'ai créée j'ai écrit j'ai écrit quelque chose je vais vous le lire comme ça voilà alors donc moi je suis étudiante en droit je viens de m'installer dans 91 donc ça ne fait pas longtemps j'ai entendu parler du prix citoyen et je trouvais que j'ai trouvé que c'était une super idée parce que ça permet en fait à tout le monde de se faire écouter de se faire entendre sur divers projets qu'on pourrait réaliser donc en commun ou avec des associations ou seules du coup donc on a le moyen d'être écouté et nos aspirations elles sont je trouve que c'est très créatif comme on a pu le voir sur les autres les autres projets c'est quelque chose qui est très c'est diversifié en fait il y a de tout ça parle de plusieurs sujets donc déjà je voulais vous remercier donc ensuite comme la crise sanitaire vous avez pu le voir elle n'épargne aucun citoyen de l'Essonne de la France en général c'est pourquoi moi je me suis penchée sur ce thème donc depuis le début du confinement qui remonte maintenant à mars 2019 on a la possibilité de sortir donc pour telle ou telle raison d'urgence avec un port de masque dans les lieux publics malheureusement il y a beaucoup de personnes dehors qui portent ce masque et qui en font pas forcément la bonne utilité dans la finalité c'est à dire le jeter dans des poubelles fait pour ou dans leur poubelle personnelle on retrouve beaucoup de masques par terre dans les rues on retrouve beaucoup de masques sur les trottoirs au niveau des groupes avec l'écoulement de l'eau donc ça moi honnêtement ça me choque beaucoup dans le sens où je me dis c'est pas normal en tant que citoyen certes les gens ne font pas attention maintenant je suis beaucoup par terre avec nos masques voilà l'environnement il ne mérite pas ça non plus donc en créant cette affiche j'aspire à une remise en question des personnes qui ne respectent pas forcément l'environnement en jouant dans leur masque n'importe où donc peut-être qu'ils vont avoir le déclic en voyant cette affiche j'espère qu'elle doit être mise dans les lieux publics et vue par tous donc le fait de se dire que le masque il n'est pas biodégradable il met 450 ans à se désintégrer et donc c'est voilà tout ça pour dire que c'est important de faire attention où est-ce qu'on met son masque quand on l'enlève parce que c'est pas une peau de banane c'est pas voilà une épluchure de pommes c'est un masque avec des produits très nocifs pour l'environnement donc moi je suis persuadée que si on s'y met tous un petit peu en tant que citoyen nos engagements ils peuvent être réalisés et donc c'est pourquoi j'ai commencé depuis moi le début septembre dans ma rue et mon avenue adjacente à faire une collecte et un ramassage de masques ceux que je peux voir moi dans la rue pour rendre un petit peu nos rues un peu plus propres et pour respecter un peu plus l'environnement parce que je trouve qu'une petite action elle peut mener à de grands 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 changements et voilà le masque est fait pour nous protéger mais il faut aussi protéger l'environnement qui nous entoure voilà merci beaucoup merci beaucoup Inès on arrive donc à la fin des catégories je vais laisser la parole à madame Rigaud je vais vous remercier chacune et chacun d'entre vous pour ce moment pour votre mobilisation pour le travail que vous avez su accomplir je le redis à nouveau on a la chance d'avoir et des jeunes mobilisés et des structures très actives qui ont pu vous accompagner alors c'est vrai que certains commencent à prendre l'habitude d'être de candidater et d'être d'être sélectionnés donc nous aurons à coeur avec les services départementaux de pouvoir bien diffuser toutes toutes ces oeuvres et puis et puis surtout parler du prix citoyen autour de vous c'est important parce que plus on aura de beaux projets plus la parole des jeunes sera écoutée un grand merci à tous donc pour votre participation encore un grand bravo aux jeunes aux jurys et puis toute la vidéo étant enregistrée vous avez la retrouvée dans quelques instants sur YouTube sur les différents réseaux sociaux pour que vous puissiez la partager au maximum encore merci à tous et puis en fait on est dans les temps donc bravo aussi d'avoir ce nul timing bonne soirée à tous bonne soirée prenez soin bonne soirée bonjour à tous bonne soirée merci à tous félicitations encore